L'emploi dans la région c'est également la restauration, un secteur qui peut connaître quelques préjugés. Alors pour casser le mythe et pour parler un petit peu des opportunités d'emploi, nous sommes avec vous Pierre-Jean Boudoul. Vous êtes chargé de relations candidat entreprise au sein de Campus Pro, une école de formation pour les personnes qui souhaitent investir les métiers comme serveur ou encore comique cuisine. Alors on va parler déjà du secteur de la restauration dans la métropole lilloise. Il me semble que ça recrute, il faut le dire. Oui effectivement, donc en fait ce qui se passe c'est que nous ici on a un centre de formation Campus Pro qui propose une formation en alternance. Par exemple si j'appelle 4 restaurants, je suis quasiment sûr qu'un sur les quatre au moins va recruter. Donc que ce soit en comique cuisine, en serveur, en cuisinier ou en agent polyvalent de restauration. Donc si vous recherchez un boulot, la cuisine ou la restauration c'est vraiment un domaine qui recrute. Et donnons un autre chiffre, si vous le voulez bien, c'est le nombre de restaurants qui existent dans la métropole lilloise. Il est assez conséquent, ce qui peut donner une idée à certains qui cherchent du travail, de se dire il y a moyen de trouver quelque chose. Oui donc on est à peu près à 1600 restaurants dans la métropole lilloise, ce qui est assez important. Et si on calcule le 1 sur 4, ça fait pas mal, ça fait 400 restaurants qui potentiellement pourraient recruter. Donc ça se prend quoi. Alors justement, parlons un petit peu, on le disait, des mythes de la restauration. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres mais peu de demandes. C'est la tendance qui est un petit peu établie aujourd'hui. Comment, déjà on peut parler des inconvénients pour quand même donner aux téléspectateurs quelques informations. C'est quoi les inconvénients quand on bosse dans la restauration ? Alors les inconvénients de la restauration, c'est les horaires déjà, c'est des horaires coupés. Donc par exemple le midi, on arrive à 10h, on finit à 14h, 15h. On reprend l'après-midi vers 18h, 18h30, 19h. Et on finit vers entre 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. Enfin tout dépend du type de restaurant dans lequel vous travaillez. Voilà, mais il y a quand même aussi cette situation qui peut être pénible pour certains. On donne des précautions, c'est vrai que c'est très physique. Donc il vaut mieux avoir beaucoup d'énergie à donner. C'est ça ? Exactement, c'est très physique, il faut rester debout tout le temps. Il faut être accueillant notamment pour les serveurs. Il faut travailler, j'ai envie de dire presque à la chaîne en cuisine. Il faut que ça dépote, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien présenté. Et à chaque fois, représenter l'image de marque, souvent des restaurants. Mais pas forcément l'image de marque, mais aussi la bonne ambiance, la bonne... Voilà. Une image de marque à donner, c'est vrai que ça peut être un peu stressant. Mais on va quand même parler des avantages parce qu'ils sont là, ils existent. Il faut les mettre en avant parce que c'est un métier qui peut être très, très épanouissant. Vous me disiez juste avant l'interview, c'est humain, justement ça bouge, ça peut être un avantage également. Alors déjà sur le côté humain, j'imagine qu'il y a beaucoup de richesse au sein des métiers. Effectivement, notamment les métiers de serveur parce que c'est eux qui sont en face des clients. Il y a tout cet aspect-là. Il y a l'aspect du conseil, il y a l'aspect du renseignement, l'aspect du service. Il y a des personnes qui ont ça en eux, qui aiment être devant les gens, qui aiment avoir le sourire, qui aiment dialoguer. Et le métier de serveur, c'est ça aussi. C'est un vrai échange ? C'est un vrai échange, mais en même temps, il faut savoir être là quand on a besoin d'eux. Mais il faut savoir ne pas être là et ne pas se faire voir dans des moments intimes. Notamment quand on est au restaurant, on n'a pas envie d'être dérangé tout le temps par le serveur. Mais si on est là, si on veut avoir du conseil, il faut que le serveur soit là au bon moment. Donc il y a un aspect un peu fantôme en étant là et pas là. On crée du lien, on donne peut-être aussi un peu envie de déguster, de changer ses habitudes alimentaires, etc. Exactement. Après, comme vous avez dit juste avant, il y a tout un aspect conseil. Des gens qui vont dans certains restaurants, s'ils sont habitués, du coup, le serveur peut être là pour leur donner, par exemple, d'autres plats, leur faire déguster d'autres choses qu'ils ont habitués à manger. S'ils découvrent un nouveau restaurant, pourquoi pas donner les spécialités du restaurant et faire découvrir des nouveaux plats à des nouvelles personnes. Alors Pierre-Jean Boudoul, on va parler aussi du côté ça bouge. C'est vrai que dans la restauration, on ne voit pas la journée passer, même si ça se divise en deux tranches horaires. On est toujours sur le qui-vive. Voilà, il y a une véritable émulation dans ce métier. Oui, clairement. Je dis, il faut préparer avant que les clients arrivent. Il y a tout l'aspect préparation, que ce soit en salle comme en cuisine. Après, quand les clients sont là, il faut que ça dépote. Et après, quand les clients sont partis, il faut tout ranger. Il faut que tout remette à neuf, tout remette à niveau pour que la salle soit prête plus tard, quand les clients vont arriver, par exemple, le soir. Alors, quels sont les profils pour les spectateurs qui nous regardent, avis aux amateurs, à celles et ceux qui pensent à s'investir dans les métiers de la restauration ? Quels sont les profils ? Est-ce qu'on a plus des jeunes, plus des personnes d'un certain âge qui se lancent dans ce métier ? Donc, au niveau des profils, c'est un peu mix. Souvent, on se dit, la restauration, c'est pour les jeunes moins de 30 ans qui ne sont pas encore fixés, mais qui veulent avoir quelque chose où il y a de la relation humaine, où ça bouge. Donc, en première partie, on se dit, c'est les jeunes. Mais après, l'autre avantage aussi, et c'est là où il y a des moins jeunes qui peuvent venir et qui peuvent intéresser, c'est quand on est jeune, on a la motivation, etc. Mais il y a aussi l'avantage de la restauration, c'est qu'on peut le progresser. C'est-à-dire, on peut commencer en tant que serveur, et après passer chef de rang, et après passer manager, et après passer directeur, et après avoir son propre restaurant. Voilà, donc ça, c'est en tant que serveur, mais en tant que commis, c'est pareil. On peut commencer en tant que commis de cuisine, après passer second, passer chef, passer du coup manager en cuisine, passer directeur, et pareil, avoir son propre restaurant. Donc, il y a tout un aspect grandissant, tout un aspect d'évolution qui peut être là, qui peut attirer tout type de personnes. Voilà, donc qu'on se le dise, on ne reste pas serveur toute sa vie. On peut justement atteindre des paliers qui sont plus intéressants, et jusqu'à atteindre, vous le disiez, des situations de chef de rang ou de directeur. Voilà, donc beaucoup de perspectives pour cet emploi. On casse le mythe, encore une fois. Alors, juste une dernière question, si vous le voulez bien, Pierre-Jean, c'est Campus Pro. Parlons quand même de l'établissement que vous proposez. Donc, on a deux sortes de diplômes, avec deux périodes différentes de formation, c'est ça ? Voilà, donc dans la dernière restauration, on propose deux types de diplômes. Un CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnelle qui se fait sur 12 mois. Donc, on propose ça pour les serveurs. Donc, un CQP serveur en restauration et un CQP comique cuisine. Donc, ça, c'est vraiment pour le service et le comique cuisine, pour apprendre à avoir des bases en cuisine, sans avoir des matières générales comme au CAP, que je vais venir dans deux secondes. Voilà. Et le CAP, du coup, qui, lui, se fait sur une année scolaire, c'est ça ? Donc, le CAP se fait sur une année scolaire. L'avantage qu'on a à Campus Pro, c'est que nous, on peut faire rentrer des jeunes ou des moins jeunes tout au long de l'année. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même passer un diplôme à la fin, donc en juin de l'année précédente ou de l'année actuelle. Donc, par exemple, si vous entrez en septembre 2019, vous passerez le CAP en juin 2020. D'accord. Par contre, si vous voulez rentrer maintenant, on a commencé dès maintenant, vous pouvez très bien, pour passer en juin 2020 aussi. Dernière question, parce que c'est vrai que c'est important de le rappeler, pour toujours dire aux téléspectateurs qu'on peut s'orienter dans cette voie, 80% d'insertion au sein de Campus Pro, ça veut dire qu'on sort de l'école et on est sûr d'avoir un emploi, c'est ça ? Quasiment sûr, oui. Souvent, ce qui se passe, c'est que les jeunes ou les moins jeunes font un contrat pro chez nous et dans une entreprise, ils ont alternance et après, l'entreprise les recrute parce qu'ils ont été des bons éléments, parce qu'ils ont été bien formés. Et du coup, soit après, ils veulent changer, aller dans d'autres entreprises, mais comme ils ont l'expérience plus en diplôme, ils trouvent très facilement. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, après, c'est que l'année dernière, sur les CAP, on a eu 100% de réussite. Voilà, ce sera le chiffre de l'affaire. Merci beaucoup, Pierre-Jean Boudoul, d'avoir répondu à nos questions concernant ce métier de la restauration avec ses commis de cuisine et ses serveurs qui évoluent bien, il faut le rappeler, ce secteur qui recrute dans la métropole lilloise.